Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Dr.C et on se retrouve pour une annonce de tournois dont je vais retransmettre un peu les replays sur ma chaîne Un tournoi en équipe du coup qui s'appelle le Ban Investment Tournament, ça va je l'ai bien prononcé les gars ? Ouais ça va, ça va Alors du coup dans ma team, il y a les Ray, il y a les mecs, les gars sûrs, il y a Jupiter et Jérôme Saïko qui sont là Avec la moustache Avec la moustache évidemment Alors donc quel est le principe de ce tournoi ? Tout simplement du coup c'est un tournoi qui se déroule dans trois tiers Qui vont être donc le SM OU, le SM Never Used et le SM Little Cup Et mais du coup le nom de ce tournoi Ban Investment Challenge n'est pas anodin Puisqu'on avait le choix de bannir quatre pokémons en tout C'est ça Ce qui est plutôt pas mal Du coup ça peut limiter le team build Si on regarde par exemple, donc là ici, donc voilà Là par exemple, là du coup on est sur le truc de Smogon Le topic Smogon avec la première journée Par exemple on voit, il y en a, ils ont été vénères Genre ils ont banné Mike Jarna, Hitran T'as pu y aller Ce qui réduit forcément énormément ton team build OU Pareil, il y a une team aussi qui a décidé de banner Demeteros Bah oui, là tu bannes Demeteros Le truc il est numéro un dans les usages Et en plus surtout c'est une team qui a banné Demeteros et Hitran Donc là pour les usages, c'est plutôt pas mal Donc voilà, alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qu'est-ce qu'on va jouer Du coup on va tous se présenter un par un On va commencer du coup par Jupiter qui donc va jouer l'Overused Allez vas-y à toi Donc voilà, moi je jouais l'Overused Et j'ai décidé de ban Magirna parce que d'une part c'est quand même une très grosse menace de l'Overused Il peut se placer avec des Shift Gear donc il se met à plus d'eux en vitesse donc c'est relou En ce moment il y a un set qui est bien joué, c'est le set avec Distorsion Donc il pose le Disto Il a un Z-move fait Donc il fait très très mal et en plus il set up la Disto pour les autres pokés Il y a le set à Sauvest aussi pour tanker les coups Il vient sur beaucoup beaucoup de choses Donc voilà, pour moi c'est une des plus grosses menaces Il a que ça plein de trucs Donc voilà, j'ai décidé de le ban Je pense qu'on était à peu près tous d'accord pour le ban dans l'équipe Ouais, même le ban de l'OU Ouais, le ban de l'OU C'est le ban que quand même beaucoup attendent en OU Du moins le suspect Et il n'arrive toujours pas d'ailleurs Et il n'arrive toujours pas d'ailleurs Je pense qu'on l'aura peut-être pas avant Oussou là Ouais peut-être C'est possible Mais en tout cas, oui, Pokémon, en tout cas Enfin oui, quand Jupiter vous a dit en tout cas qu'il voulait ban Majerna Ouais, la truc c'est dit Il n'y avait pas de soucis Ouais, le truc est extrêmement menaçant en plus C'est vraiment un Pokébril, c'est ça C'est vraiment un Pokémon qui est très menaçant en overused Et finalement, ça peut donner justement Du coup, on n'est pas forcément obligé de se préparer justement Avec un Pokémon spécialement pour Compteur à Majerna C'est ça Parce que c'est quand même quelque chose de primordial auquel on pense maintenant Quand on build une team en overused en soleil et lune Ouais, c'est ça Donc, très bien Alors, Jérôme, à toi Donc du coup, Jérôme qui joue le Little Cup Le Little Cup, ouais Ouais, parce que le Little Cup, c'est un tiers bien bien fun Moi, j'ai toujours bien... Enfin, depuis l'aura, j'ai bien accroché en fait Et je pense que c'est assez naturel en fait Little Cup pour moi Toi, Doc, le NU J'ai plutôt le LOU Ouais Et donc, moi, j'ai voulu banne Diglett Alors du coup, pourquoi ? Parce que je ne veux pas me faire trappe Voilà C'est... Alors, finalement, il y a tout cette année de ce n'est pas plein Ouais, voilà Ça trappe J-Chin Chou Ça a trois sets de différences Tu peux jouer Focus Sash Donc, assuré, pratiquement, de prendre un kill De trapper un truc Tu peux jouer en Life Orb aussi avec Sub Ou Grundium Z Un peu comme Dectrio Ouais, ça s'efforce Ouais, donc, voilà, en fait, pour... J'ai pas envie de me faire trappe Alors après, j'avais hésité avec d'autres Pokémon, quand même J'avais hésité avec Vulpix à Lola Parce que j'aime pas jouer contre l'Evil Et puis, voilà Vulebi aussi me faisait chier Mais bon, au final, ça devrait arriver J'espère Bah... Oui Bah, après, il faut faire gaffe, ça reste une menace et tout Mais bon Ah, c'est une grosse menace, ouais En Little Cup, ouais Bah, il y a plein de monde qui ont décidé de le ban, d'ailleurs Quand tu regardes Bah, oui Après, tu peux toujours trouver un Poké qui pourra venir dessus Oui, oui, non, mais je vais bien trouver quelqu'un qui vienne, ne t'inquiète pas Oui Je suis pas un qui est, Jérôme a plus d'un tour dans le sac Il y a des chèques, quand même Il y a des chèques Bah, s'il n'avait pas de chèques Il serait ban, hein Comme le petit sucre requin, là, avec Bellidrome Bah, oui, ça, évidemment Ou comme, justement, celui qu'on a récupéré en Everused Qui est très fort en ce moment Et qui est... Snizzle ? Oui, Snizzle Oui, j'ai cherché... Ah, Snizzle, putain Je me suis appuyé du nom en français Farfureux Dimoré ? Non, euh... Farfureux, ouais Et pendant ce temps-là, je faisais un match random Je viens de faire un joli misclic, c'était formidable Non, j'ai rien fait Voilà Tant que ça n'arrive pas en tournoi, ça va Ouais, c'est aussi La caméra qui ne veut pas faire le focus, formidable Allez, et du coup, donc c'est à moi Du coup, donc, Dr.C Voilà Je joue en Everused Et j'ai bénéficié, j'ai eu le droit de ban deux pokés Je suis assez content J'annonce direct, j'ai ban deux rangs S J'ai ban deux rangs S du tiers Qui sont assez relous Le premier, surtout On a eu du mal, en fait, à se décider sur le quatrième ban Qui en a les bannes Et finalement, on a décidé que ça irait pour moi Et, en fait, du coup, le premier Pokémon que j'ai dit que je voulais ban C'était Delphox Pourquoi Delphox ? Parce que Delphox est un Pokémon qui a pas mal de sets Notamment, il y a le Scarf Trick Le Spex Trick Enfin, c'est pas Trick, c'est Switcheroo Donc c'est Passe-Passe Mais c'est le même principe C'est pareil Mais c'est exactement le même principe Et du coup Tout simplement C'est un Pokémon, moi, qui me fait pas mal Pas mal chier dans le tiers, en tout cas Parce que Il y a aussi les sets Le Power Herb aussi Qui est monstrueux Il y a aussi des sets Calmine Calmine qui sont assez forts Alors, ce Poké, il a des checks Il a des contres Mais le truc, c'est que Ce ne sont pas des Pokémon Géralement, ce sont des Pokémon que je ne joue pas trop Géralement, on s'occupe de me gérer Mais Mais bon Mais du coup Et puis du coup, le deuxième Que j'ai du coup décidé de ban C'est Vanilux Qui fait, comme beaucoup de gens d'ailleurs En Ever Use, d'ailleurs Ouais, c'est vrai Et il faut le dire Parce que Vanilux est un Pokémon Qui est, mais, monstrueux Qui avant était Mais Useless au possible Et qui depuis son accès au talent Alerte neige Ouais Et, euh Les blizzards Les blizzards Fuse La caméra qui ne veut pas faire le focus Merci Enfin, bon Ouais, le truc Le truc avec les animaux Le Zenmove C'est un Pokémon qui est top tiers On peut le jouer aussi en Zenmove J'ai déjà joué J'ai quelques teams aussi Avec Vanilux Autotomize Cette blizzards C'est tout Ce truc est monstrueux Et, puis en plus Du coup, comme beaucoup de petites glaces En plus, du coup La particularité du coup De ta position spéciale Du coup, il a accès à Freeze Drive Ce qui fait que Les multivoteurs Ne peuvent même pas vraiment venir Sachant que j'ai un bon Qu'est-ce que tu vas avoir Comme multivoteurs Dans ce tir Que tu vas jouer Généralement Ça va être Slowbro Slowking Enfin, actuellement Je parle en SM Evidemment Slowbro Slowking Long turn Moi, je le joue Je joue encore un peu l'enturne Moi, je suis encore un peu Un mec de l'ora Un nostalgique Un nostalgique de l'ora Non, mais parce que Il faut quand même le reconnaître En plus Avec Water Absorb L'enturne peut être pas mal Notamment pour stopper Certaines rain Mais Aussi, il y a Un pokémon que j'aime beaucoup jouer aussi En bulky water C'est Polygraph Donc Tartare En français Pour les non-anglicistes Qui est un pokémon Qui est très bulky Mais Qui ne Prend pas Un freeze-dry En fait Mais qui ne tient pas Un seul freeze-dry Donc Donc Voilà Donc Vanilux Ouais Pour moi C'était pas mal De le Le ban Ouais mais Je pense que tout le monde Était d'accord Pour Vanilux Aussi Ouais Je pense que Tout le monde est d'accord Ouais Beaucoup de gens Beaucoup de gens Beaucoup de gens sont d'accord Pour Le ban de Vanilux Si on regarde Sur le topique de la semaine Enfin Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Quatorze Quinze Teams Qui ont décidé de ban Vanilux Sur Je sais plus Combien de teams 24 teams Je crois 24 24 teams Ce qui fait qu'il n'y a que neuf teams Qui n'ont pas ban Vanilux Ce qui est En fait plus de 50% des teams Ont décidé de bannir Vanilux Donc Donc voilà Et je pense qu'il était essentiel Qu'on Qu'on Pour moi On est nu Enfin Je pense que c'était pas mal Quand même Qu'on puisse le Qu'on puisse le bannir Parce que c'est vraiment un Pokémon Qui est quand même Très Très polyvalent Et qui est très très fort Donc voilà Donc nous Pour cette première semaine En tout cas Du coup On va jouer contre la team Des Hooligan Heard Donc nous Notre team C'est les The Unaware Quagsire Référence Pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme Saïko Jérôme Saïko Qui est une grosse référence A Mares N'est-ce pas Bah oui Ah bah oui Mare Mare Si vous avez un mares Appelez-le Jérôme Saïko Voilà De toute façon Tous mes mares S'appellent généralement Jérôme Saïko Dans mes teams Mais voilà Enfin c'est un vieux Un vieux truc Un vieux 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 À l'époque À l'époque Je streamais encore Sur mon Mac C'est pour dire Ah là Donc c'est déjà Il y a longtemps Et ouais Donc voilà Donc du coup On joue contre Les Oligan Heard Qui Donc du coup Est composé De mecs Que On connait plus ou moins Ton adversaire Toi Jérôme Saïko C'est Bengzu Tu l'as déjà joué Je crois Dans un tournoi Ouais Moi je le connais Parce que j'ai déjà joué Pour le LC Open Et ça s'était bien passé J'avais gagné Donc Faut que je refasse La même Voilà Puis en plus Du coup Ça a pu certainement Te donner aussi Un aperçu Du style de jeu De ton adversaire Oui C'est un très bon joueur Mais Voilà Il y a moyen Il y a moyen Donc il y a moyen Jupytole Qui va jouer contre Genre TML Que je ne connais Pas du tout Moi je ne le connais pas du tout Je crois que c'est L'inconnu De la team Et quant à moi Du coup Alors après du coup Je pense que Jupytole Va quand même essayer D'aller voir S'il n'y a pas moyen De trouver quelques replays Pour trouver le style de jeu Ouais ouais Complètement Essayer de scout un peu Et voir ce qu'il peut Voir ce que l'on peut trouver Sur Sur cet adversaire Quant à moi Je joue contre Donc en est nu Contre Neomone Donc Neomone Bah Ni Jupytole Ni Jérôme Seiko Le connaissent Mais Mais moi j'en ai déjà Entendu parler C'est un des drivers De la room never used Sur laquelle je suis Bah dès que je suis sur showdown Généralement je suis sur la room fr Et la room never used Et je sais qu'il y joue pas mal Et il y joue même plutôt pas mal Du tout Il a un style très défensif Très Pas stôle Mais très balance Je crois qu'il aime bien aussi sortir Un peu des trucs Un peu Un peu gimmick Un peu malgache Un peu malgache Mais s'il veut jouer à la jeu Là on sera deux Rappelez-vous Made in Malgache C'est C'est l'émission Qui a propulsé Le fameux set Très connu sur Smogon Hippodont Choice Pex Waterpulse C'est le meilleur set Ah bah c'est le meilleur set Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Non mais voilà Donc du coup Quelqu'un qui Mais qui Je trouve Parfois Des petites lacunes En team building Notamment Parce que j'ai quand même commencé Parce que Alors je ne vais pas dire Que j'ai Je connais des homens Comme si c'était Comme si Je le voyais tous les jours Que je le voyais Je ne le vois pas jouer Tous les jours Je l'ai vu jouer rarement Quand même J'ai quand même Commencé à regarder Quelques replays De sa part Et je ne cache pas Que je trouve Je l'ai vu Dans pas mal Des teams Qu'il a essayé de jouer Il y a quand même Quelques lacunes En termes de team build Notamment J'ai vu une semi-stall Qu'il a essayé de jouer Mais avec Une seule fire resist Sachant que Généralement Les pokémon fire Qu'on va retrouver On ever use Ça va être Del Fox Et que Voilà Donc Si tu joues Un CM Un CM Power Herb Lance Soleil Avec le talent magicien Tu ne fais pas grand chose Et puis en plus Après derrière Avec le talent magicien Tu peux récupérer des RS Ou quelque chose comme ça C'est broken Voilà Et puis J'avais vu une autre team Je crois Qui était assez weak A tout ce qui était Le type glace Mais il y a un problème C'est pas mal de mes teams Je ne le cacherai pas Bah c'est pour ça Que le lanterne est là Evidemment C'est pour ça Que le lanterne est là Evidemment Non généralement On aurait Je sais que notamment Mes teams Généralement Ce que j'utilise Pour check vanilux C'est Incineroar Avec la souvest Qui tanque très très bien Même le specs C'est grand Ça ne fait même pas 30% Je crois De mémoire C'est pas mal Et là On va te sortir Un joyeux normal Explosion vanilux C'est pas mal Ah en vrai C'est possible Je crois que c'est possible Et que c'est jouable Mais c'est totalement gimmick Mais c'est totalement jouable Donc voilà Donc du coup A chaque fois Qu'on finira une semaine Je commenterai les replays Avec ou sans Jupitol Jérôme Saïko En fonction de leur disponibilité aussi Parce qu'on essaiera De garder un rythme Evidemment De tel jour On mettra Tous les replays De notre semaine Mais Mais voilà Et du coup Je ne peux pas vous dire encore Quand est-ce que ça retira Du coup Parce que Là j'ai pas mal de trucs En ce moment Qui sont en cours Donc il y a le dialogue Il y a Ce qui normalement Est arrivé déjà Normalement ce qui est arrivé déjà C'est les vidéos De mes performances Au tournoi Jol De Malisson Que je vous invite fortement A regarder Le Jol est un tir Que je trouve très intéressant C'est pas un tir officiel Mais C'est assez drôle Mais c'est assez sympathique C'est assez drôle A regarder Surtout que Je ne spoil Je ne spoil Non je ne vais rien dire Parce que sinon Je vais spoiler Ce qui se passe Dans un match Mais Voilà Mais Du coup Voilà Mais de toute façon Je vous tiendrai au courant Sur Twitter Est-ce que Correction Z Va revenir Grosse question Correction Z C'est vrai J'ai tendance Un peu à oublier Correction Z Peut-être que Grosse grosse question Peut-être que Correction Z Revenra aussi C'est possible Mais il paraît Qu'aussi On attend un live 24h Non en vrai J'ai une réponse A vous donner Pour le moment Pourquoi je ne fais pas Tout de suite Le live 24h C'est que tout simplement J'attends de pouvoir Pour changer Juste quelques pièces Dans mon PC Juste pour que mon PC Tienne un peu plus la route Voilà C'est tout Mais Vous inquiétez pas De toute façon Je tiens Continuellement au courant Sur les réseaux sociaux Et sur Twitch Quand je live Voilà Et du coup Merci d'avoir regardé Merci à Jérôme Seiko Et Jupitol De m'avoir accompagné Pour cette présentation Bah de rien Ouais c'est normal C'est normal Bonne chance Bonne chance évidemment Et puis N'oublie pas De lâcher un gros pouce bleu Et de vendre ta mère Pour me faire des dons Et puis C'est important Ouais c'est très important Et je te dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo